Musique Hanraqir, le voyageur Certains voient en Hanraqir l'expression ultime de la suprématie stellaire des Nécrons, un guerrier infatigable dont la croisade pour l'unité est source d'inspiration. D'autres nobles Nécrons le voient comme un renégat, un opportuniste et un corsaire qui vaut à peine mieux que la vermine des espèces inférieures. Hanraqir n'a cure de tout cela, tant qu'il peut poursuivre sa quête. Hanraqir se rue au combat en faisant tournoyer son funeste fauchard. Qu'un bastion ou un ennemi puissant lui barre la route et il brandit nonchalamment son arbalète Tachyon, qui dans un claquement de tonnerre à fendre une montagne, éradite purement et simplement sa cible. Si l'opposant envoie des machines de l'air, leurs pilotes perdent le contrôle de leur système d'armes et se retrouvent désemparés. En effet, le voyageur peut projeter sa conscience dans la machinerie des peuples inférieurs et soumettre leur esprit primitif à sa volonté, redirigeant les canons sur de nouvelles cibles avant de libérer des salves scindlantes qu'il pulvérise les commandants ennemis, leurs guerriers d'élite ou leurs engins blindés. Évidemment, Hanraqir ne combat pas seul. Ses légions sont formées de l'airiers vétérans couverts de cicatrices et aussi dangereuses que sinistres. Dans leur rang marchent les éternels pyréens, une troupe nécron qui vient du monde élémentaire d'Hanraqir et qui combat à ses côtés depuis des siècles. Rares sont les ennemis capables de supporter les assauts de ce corps exceptionnel, des nécrons aussi impérissables qu'implacables. Nonobstant, ce tyran Hanraqir extraordinaire ne sont pas ses talents martiaux, aussi prodigeux soient-ils. Il s'agit plutôt de son opiniâtreté dans les combats incessants qu'il livre et la poursuite de son but. En se réveillant du grand sommeil, Hanraqir eut la chance de s'en sortir indemne, ses facultés intactes et toujours alertes. Il ne lui fallut pas longtemps pour appréhender la situation dans laquelle les nécrons se trouvaient, divisés, perdus et se réveillant par un crément en étant cerné d'hostiles. Si le roi silencieux avait à l'époque déjà déclaré son retour, Hanraqir aurait indubitablement rallié sa bannière du réunificateur et sauveur de la race nécron. Privé d'une telle figure de proue, Hanraqir mit tout en œuvre pour en devenir une lui-même. Ainsi devint-il le voyageur, laissant le contrôle de son monde élémentaire de Pyrrha à d'autres pour prendre la tête de la majeure partie de son armée avant de cingler vers les étoiles. Hanraqir a juré de se rendre d'un monde nécron à l'autre pour réveiller ceux qui sommeillent encore et défendre ceux qui sont assaillis, jusqu'à ce que la dernière des dynasties soit pleinement restaurée et que son peuple règne à nouveau sur la galaxie. Toutefois, Hanraqir ne se rendait alors pas compte que la mission qu'il s'était donnée serait aussi difficile. Les cartes dont il disposait il y a de cela des éons sont à présent obsolètes et il a toutes les peines à localiser chaque monde. Même lorsqu'il y parvient, Hanraqir ne trouve souvent que des complexes funéraires en ruines pillées depuis longtemps par d'autres peuples. En pareil cas, il faut alors ivre de haine sur les pillards en espérant que la rumeur de ses exemples se propagera pour dissuader les importants. A sa grande frustration, ce n'est jamais le cas. Alors que la mission d'Hanraqir se poursuit, ses rangs s'amoindrissent. Afin de conserver l'élan de sa croisade, le voyageur est dit je ne dis militaire de chaque monde nécron qu'il foule, éveille ou secoue. Il la reçoit parfois volontiers, mais il arrive qu'on l'accuse parfois d'extorsion ou de brigandage et qu'il doit prendre ses renforts par la force. De tels incidents, Hanraqir, car il ne comprend pas pourquoi les membres de son peuple ne partagent pas tous sa vision. Toutefois, il continue à aller de l'avant, convaincu que lorsqu'enfin sa quête sera achevée, les siens comprendront et acclameront sa clairvoyance à sa juste valeur. Sous-titrage ST' 501